Faut-il revenir et investir sur les obligations ? Investir en actions est-il déjà devenu obsolète ? Après plus de 10 ans de taux bas, voire négatifs en Europe, les obligations reviennent sur le devant de la scène et plutôt en force. On avait oublié les obligations dans nos portefeuilles, on avait oublié que c'était une classe d'actifs un petit peu quand même majeure pour un investisseur. Mais vous le savez, suite au contexte inflationniste, les banques centrales ont procédé à une augmentation massive de leur taux directeur et aujourd'hui le taux de dépôt de la banque centrale européenne qui fait référence est à 4%. Les taux de la Fed aux Etats-Unis se situent entre 5,25 et 5,5%. Et après donc une année très difficile pour les obligations en 2022, les obligations affichent aujourd'hui des rendements qui sont quand même assez records, en tout cas records sur les 10 dernières années. Si on prend les obligations high yield, donc la partie plus risquée des obligations en zone euro, on a deux grandes parties en obligation, le investment grade, la partie moins risquée et le high yield. La partie plus risquée, plus spéculative. Eh bien le high yield aujourd'hui en zone euro affiche des rendements autour de 7,63%. Donc évidemment c'est plus risqué, mais on voit qu'ici le risque semble quand même bien rémunéré. Et on a deux facteurs principaux qui expliquent cette attractivité des obligations aujourd'hui avec cette fenêtre de tir sur cette classe d'actifs. Le premier c'est le rendement évidemment. Donc depuis un an, les rendements obligataires sont à des niveaux élevés, voire très élevés, autour de 7,3 à 7,8% donc pour le high yield en Europe. Donc des rendements très attractifs au-dessus de l'inflation, quand d'autres classes d'actifs ont du mal à servir ce genre de rendement pour un niveau de risque équivalent. Et le deuxième point qui explique l'attractivité des obligations aujourd'hui, c'est justement en termes de risque et la bonne santé financière finalement des entreprises financées. Trimestre après trimestre, malgré la croissance qui est faible, les entreprises européennes affichent une santé robuste, donc l'économie semble résiliente, les consommateurs continuent de dépenser, le taux de chômage reste bas, donc ça permet de garder une rentabilité solide des entreprises. Il y a des indicateurs qui restent à surveiller évidemment, notamment l'effet de levier, le taux de couverture de la dette aussi, qui se situe donc à des niveaux acceptables. En fait c'est un des avantages d'un investissement en obligations, c'est que vous n'avez pas besoin d'une croissance économique en pleine ébullition, ce qui pourrait être le cas plutôt sur la partie actions. En obligations, une croissance faible comme actuellement peut vous suffire, tant que la santé financière des entreprises est bonne. Parce que lorsque vous êtes investisseur en obligations, vous devenez en quelque sorte le banquier de ces entreprises qui veulent se financer, et en contrepartie, elles doivent vous reverser des intérêts et procéder in fine à un remboursement du nominal à échéance. Donc c'est très similaire à ce que nous faisons quand nous empruntons auprès d'une banque pour un achat immobilier. On fait un crédit, la banque nous prête, et notre achat immobilier n'a pas besoin d'avoir des rentabilités exceptionnelles. Il faut juste que nous, auprès de la banque, on ait une santé financière solide et qu'on puisse payer ses intérêts et rembourser après le capital emprunté à la banque. Et donc lorsque vous investissez en obligations, la différence c'est que c'est vous qui endossez le rôle de la banque et non de l'emprêteur. Et donc en tant que prêteur, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin que les entreprises aient une croissance folle. Vous avez simplement besoin de vous assurer que les entreprises parviennent à payer les intérêts et à rembourser le capital emprunté. Alors évidemment, les obligations et notamment le segment high yield ne sont pas sans risque. Il faut donc faire très attention, notamment au taux de défaut qui est en train d'un petit peu augmenter. En Europe, il est inférieur tout de même à sa moyenne historique, autour de 3,5% actuellement contre 4% pour sa moyenne historique. On parle du taux de défaut ici de la zone euro. Et selon Moody's, donc une des plus grosses agences de notation, le taux de défaut sur 12 mois en Europe est plus favorable qu'aux Etats-Unis, qui se trouvent à 5,6% outre-Atlantique. Donc le marché européen des obligations, il se distingue aussi parce qu'il a une meilleure qualité de crédit, donc supérieure d'un cran, BB-, comparé au marché américain qui lui est à B+. Alors le taux de défaut, c'est un premier indicateur, mais il faut aussi regarder le taux de recouvrement. Parce que si une entreprise manque un paiement d'intérêt, elle peut tout de même réussir à le payer plus tard, et même à payer un peu plus d'intérêt pour compenser le délai. Le taux de recouvrement historique, il est de 50%, donc ça baisse le risque de défaut par deux finalement. Donc avec la pause de l'augmentation de la part des banques centrales, des taux d'intérêt directeurs, le nouveau driver du marché obligataire pour moi, c'est la santé financière des entreprises. Évidemment, le taux de défaut, le taux de recouvrement, des taux comme ça au niveau de la dette, etc. Ce sont des indicateurs à suivre actuellement. Donc là, j'ai surtout parlé de la partie high yield. Si on parle maintenant un petit peu de la partie investment grade, donc la partie moins risquée, mais aussi moins rémunératrice évidemment. Donc des obligations d'entreprises qui reçoivent une note allant de triple A à triple B moins, selon l'échelle de standards and pools, donc S&P. Et donc là, sur l'investment grade, on a un rendement à maturité moyen qui se situe à 4,4%. Donc pour moi, finalement, il n'y a aucun intérêt d'aller sur du investment grade aujourd'hui à 4%, qui net de fiscalité devrait vous donner du 2,8%, en tout cas si vous avez des obligations dans un compte-titre. On peut évidemment mettre des obligations aussi de manière beaucoup plus avantageuse fiscalement dans l'assurance-vie, dans le PER notamment. Donc si juste on parle de compte-titre, avoir des obligations à 4%, donc à 2,8% net, c'est en dessous du livret A, qui lui est non fiscalisé, qui lui est garanti par l'État et qui est actuellement à 3% net. Donc clairement, aller sur de l'investment grade à 2,8% net contre un livret A qui est à 3%, ça ne donne pas forcément envie d'y aller. Donc on a le livret A, mais on a aussi le LEP pour ceux qui sont éligibles, on a le LDDS, on peut citer aussi des très bons fonds euros qui verseront des taux autour de 3-4% dans une enveloppe aussi fiscalement avantageuse comme l'assurance-vie ou le PER. Et enfin, on peut même citer le marché monétaire, puisque le taux directeur, donc le taux de facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne est à 4%, on a donc le marché monétaire qui rémunère aujourd'hui autour de 4%. Donc compte à terme, on a des ETF aussi sur le marché monétaire, on a des choses comme ça qui amènent moins de risques que des obligations. Si on a à peu près autant de performances, ça ne donne pas forcément envie d'aller sur des obligations Investment Grade. Donc nous, chez S'Investir, on pense qu'il y a vraiment une fenêtre de tir plutôt sur le high yield, avec des obligations d'entreprise bien sélectionnées, avec un risque qui est maîtrisé, et avec un risque qui est quand même assez bien rémunéré. Donc ce n'est pas sans risque évidemment, mais c'est une classe d'actifs risquée qui quand même aujourd'hui peut rapporter de très beaux rendements à maturité. Et les obligations, ça permet aussi de verrouiller un certain rendement aujourd'hui pour X années. Et avec le retour des obligations, on peut aussi voir un retour du portefeuille 60-40. Donc le portefeuille, on va mettre 60% d'actions, 40% d'obligations. Évidemment, ça reste un portefeuille modèle. On peut très bien faire un portefeuille 70-30, 80-20, ou dans l'autre sens, 40-60, 30-70, etc. Alors le portefeuille 60-40, il a quand même assez souffert en 2022. Il a perdu autour de 13%. Ça reste quand même limité. Mais il faut savoir que l'objectif principal du portefeuille 60-40, c'est d'avoir une forme d'équilibre entre le dynamisme des actions et la sécurité des obligations. Donc en 2022, les obligations ont à peu près autant chuté que les actions. On avait vu aussi ce phénomène en 1941, 1969 également, où on avait des actions qui avaient baissé et les obligations également. Elles avaient quand même moins baissé qu'en 2022. On peut citer aussi l'année 1931, où là, les actions avaient énormément chuté. Les obligations avaient un petit peu chuté. Donc c'est quand même une classe d'actifs, à ce moment-là, en 1931, qui avait tout de même apporté une certaine sécurité par rapport aux actions, puisque les actions avaient baissé presque de 45%, là où les obligations avaient chuté de moins de 5%. Sinon, dans la plupart des cas, lorsque les actions ont chuté, historiquement, en tout cas depuis 1929, on a vu les obligations qui, à ce moment-là, eux, ne chutaient pas et compensaient cette perte des actions par une augmentation de leurs valeurs. Et c'est là où le portefeuille 6040, il amène une vraie diversification, avec des classes d'actifs, donc actions et obligations, qui sont quand même assez décorrélées, normalement, du coup. Donc l'objectif de ce portefeuille, c'est d'aller quand même chercher du rendement, tout en ayant une certaine sécurisation, une certaine protection de son capital. La performance historique du portefeuille 6040, c'est 7,68% annualisé, donc 7,68% par an sur 30 ans, contre 9,51% par an pour les actions américaines. Donc on perd un petit peu de rendement, mais c'est pour gagner de la sécurité, un petit peu de protection de capital, puisque au niveau, par exemple, de la standard deviation, donc de la volatilité, on a une volatilité largement inférieure pour le portefeuille 6040, 9,53% contre 15,45% pour les actions américaines. Et aussi en termes de perte maximale sur une période donnée, sur les 30 dernières années, on a perdu au maximum 30% avec un portefeuille 6040, contre 51% de perte maximale si on avait un portefeuille uniquement en actions. Donc ce type de portefeuille, ça amène une diversification, ça amène une certaine sécurité, une certaine protection de capital, et ça peut être à la fois pour les investisseurs un petit peu bon père de famille, mais aussi pour ceux qui ont un horizon de placement très long terme, parce que psychologiquement, ça peut quand même être très difficile de tenir sur le long terme avec du 100% action et de voir une volatilité très élevée, de voir aussi parfois une perte maximale très élevée. 100 000 euros investis, 50% de perte, on perd 50 000 euros. Il faut faire attention ensuite de ne pas paniquer et de toujours bien dormir la nuit. Donc cette diversification, elle peut vraiment aider sur l'aspect psychologique aussi de l'investisseur, et ça, c'est vraiment pas négligeable. Dites-moi en commentaire si vous investissez en obligations. Personnellement, c'est vraiment mon cas, j'ai investi quand même un assez grand capital sur des obligations. C'est aussi le cas de nos clients. Ils trouvent quand même dans cette classe d'actifs un vrai intérêt aujourd'hui, là où il y en avait beaucoup moins il y a 10 ans. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plus 100% action, si vous diversifiez aussi en obligations ou autres. Ça sera intéressant de lire un petit peu vos retours. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui s'abonnent à cette chaîne et qui nous envoient aussi des messages, des mails de soutien. C'est vraiment très gratifiant au jour le jour. C'était Mathieu, conseiller en investissement et fondateur de S'investir. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec une vidéo sur le comparatif complet des PER si vous voulez défiscaliser avant la fin de l'année.